Alors, oui, du coup, ce que j'ai pensé du film, bah en vrai, moi, j'ai adoré ce film, vraiment, en fait, comme j'ai dit hier dans l'émission, le film Super Mario Bros, le film, j'ai adoré cette émission, genre j'ai adoré cette émission, pardon, je suis trop con, ce film, j'ai surkiffé le film, j'ai pas vu le temps passer, je me suis marré sur des trucs absolument inattendus, j'ai trouvé les personnages hyper intéressants, Mais en fait, le truc, c'est que le film, vu qu'il est sorti aujourd'hui, je peux pas trop en parler, parce que j'imagine qu'il y en a pas beaucoup qui l'ont pas vu, en vrai, qui l'ont vu, pardon, du coup, je peux pas spoil, on verra dans quelques semaines, on pourra commencer à en parler, mais moi, j'ai trop kiffé, il dure combien de temps ? 1h30, 25-30, je crois, un bail comme ça, d'ailleurs, si jamais vous y allez, juste, d'ailleurs, j'aurais dû le dire hier dans l'émission, c'est con, mais j'aurais dû y penser, Si jamais vous y allez, restez, il y a des scènes post-génériques, jusqu'au bout, voilà, donc, je pense que ça vaut le coup de rester scènes post-génériques, voilà, en plus, ça dure pas 15 ans, mais restez, petite scène au calme, Pas aller au cinéma depuis 5 ans, j'hésite à y aller, franchement, moi, j'ai trop kiffé, on est d'accord qu'il y a des clins d'œil de tout jeu où Mario est dedans ? Bah, tout jeu, je sais pas, j'ai pas dressé la liste, mais il y a des easter eggs partout, dans toutes les scènes, à n'importe quel moment, c'est assez fou, ouais, ouais, Les scènes post-génériques, l'enfer des agents de ciné, bah ouais, mais bon, il y a une vraie deal de le voir au ciné, tu penses ? Ouais, je pense, je pense, parce que musique, quand même, très, très cool, Et franchement, on prend plein la gueule, alors après, si t'as peut-être un système son de fou, ou chez toi, je sais pas, mais ouais, et puis en plus, l'animation est trop quali, donc sur grand écran, ouais, ça régale, vraiment, Ça fait pas trop de fanservice, je l'ai pas ressenti comme ça, je l'ai pas ressenti comme ça, Ken non plus l'a pas ressenti comme ça, non, en fait, c'est pas, tu vois, Genre, toutes les petites rêves que tu vas avoir, c'est pas des rêves qui sont rajoutés pour plaire aux fans, c'est des rêves qui font plaisir si tu les vois, Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est pas un truc en mode, c'est pas obvious, ça saute pas aux yeux, c'est des mini-refs, c'est des tout petits trucs, C'est limite, tu le vois pas, en fait, c'est très subtil, et si tu le vois, bah t'es refait, et si tu le vois pas, bah ça changerait, en fait, vraiment, ça change rien du tout, Donc, voilà quoi, c'est comme Arkane, un peu, en termes de ref, je sais pas, je sais pas trop, peut-être, après, c'est difficile à comparer, Apparemment, les critiques qui sortent sont pas très bonnes, j'ai pas été voir, mais ça a l'air de se faire détruire par les Américains, mais non, sérieux, Par les Américains ? Ah, pourtant, euh... Non, regarde ce que j'ai ! Les critiques qui sont tombées, c'est la désillusion, voire la douche froide ? Mais attends, mais euh... Enfin, moi, toutes les personnes à qui j'ai parlé, y'a personne qui n'a pas apprécié le film, genre, y'a pas une seule personne, même des gens qui ont un afflou de Marion, hein, C'est à cause de la VO, je pense pas... Je pense pas... Après, les Américains n'aiment rien, oh, j'aurais plutôt dit, oh, je sais pas, en vrai ! Ah ouais ? Vous êtes des critiques ? Oui, oui, non, mais carrément, mais je suis quand même... Je suis giga étonné, parce que tu sais que pour la plupart des... Pour la plupart des personnes que j'ai pu rencontrer, justement, qui ont vu le film en avant-première, etc., etc., le terme était littéralement, c'est la meilleure adaptation de jeux vidéo en film. Genre, je n'ai entendu que ça. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pour ça que je suis super étonné ? Je n'ai entendu que ça. Après, c'est les seuls à faire une critique négative, du coup, les gens vont cliquer et aller lire, même si c'est de la merponce, la loi du clic. Ah, les critiques chient sur Chris Pratt, mais en même temps, c'est un homophobe, c'est normal, on le déteste. Ah, mais putain, d'accord, mais c'est... Putain, c'est à cause de ce bouffon. Mais ouais, mais ils n'auraient juste jamais dit... Mais en fait, ils n'auraient juste jamais dû travailler avec cette personne, en fait. Chris Pratt, il est catastrophique, en fait. Mais d'accord, mais bon, bah oui, oui, bon, bah ok, d'accord. Ah ouais, ouais, vraiment, fuck, hein. Il est homophobe ? Ah, Chris Pratt, ouais, il est plutôt homophobe, ouais. Il est plutôt homophobe, c'est un très, très pro-Trump. Oui, oui, c'est... Ah oui, c'est un... C'est du sacré dos, le Chris. Ouais, ouais, il a fait des grosses sorties et tout, ouais, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Ah bon, ouais. Bien sûr, transphobe, mais transphobe ? Mais évidemment, évidemment. Ah oui, oui, non, en vrai, c'est... Chris Pratt, c'est très, très chaud. Ouais. Il est homophobe, il est transphobe, tout ce que vous voulez, mais... Mais voilà. Il fait aussi partie d'une église homophobe. Mais il a jamais tenu de propos homophobe. Euh, Bubblegum, je suis pas sûr, j'en parlais hier. Euh, attends, si, si. Il a soutenu. Bon, bref, j'en sais rien. J'avoue que... Bon, c'est Chris Pratt, quoi. Si vous voulez, il est dans une église homophobe, il vote Trump et il en est fier. Donc bon, bref. Voilà. On s'arrête ici. On s'arrête ici. Euh... Et donc... Ah oui, mais d'accord, mais si ça se fait détruire à cause de ça, c'est très con, quoi. Non ? Je sais pas. On parle d'un film, quoi. Putain, c'est violent. Attends, mais c'est violent. Attends, mais j'ai envie de dire ça. Il était voué à un succès total taillé pour être l'un des films les plus appréciés du public, mais aussi de la presse. Mais Super Mario Bros The Movie a failli à sa tâche. La levée tardive de l'embargo critique va sans doute en décondenser plus d'un. Mais je suis trop curieux, qu'il s'y passe. Puisque les retours presse sont loin de faire l'unanimité, au moment où l'on poste ses lignes, le film Super Mario Bros affiche une note moyenne de 48% sur le site agrégateur Rotten Tomatoes. Sur Metacritic, la douche est-elle aussi froide ? Avec un métascore de 49%, sur l'ensemble des avis des journalistes, il y a évidemment de bonnes reviews, mais aussi de nombreux avis négatifs. Et ce qui est reproché avant tout au métrage, c'est de ne rien raconter malheureusement. Avec sa durée de 92 minutes, 1h22 de film si on retire le générique de fin, le film est trop court. Il est court, ça c'est clair. Et surtout, il essaie de placer un maximum de choses en un temps record. En fait, le film va à 1000 à l'heure, oui, expédie chaque séquence, et ne prend jamais le temps de se poser, ne serait-ce que pour la contemplation. Je ne suis pas d'accord. Ce besoin obsessionnel de rusher un peu l'histoire qui... Ah, je ne suis vraiment pas d'accord pour le coup. Je ne suis vraiment pas d'accord. 1h30, c'est parfait comme temps. Stop les films de 3h, on se fait chier. Je suis un peu d'accord. Et puis c'est Mario, quoi. Genre dans un jeu Mario, ça ne s'arrête jamais, tu vois. Genre moi, j'ai ressenti... En gros, moi j'ai ressenti la même chose sur le film que si je jouais à un jeu Mario. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En mode, ça enchaîne, ça enchaîne, c'est fluide. Il y a toujours des nouveautés qui t'étonnent. J'ai ressenti la même chose. Vraiment. Qu'un jeu. C'est les critiques Télérama aussi. Ponce au-delà de Chris Pratt, les critiques n'aiment pas les films grand public. Ah, je ne sais pas. Et le public doit aussi s'adresser aux enfants, donc faire une durée qui convient au jeu de public. Oui, aussi, oui. De fou. Mais tu vois, typiquement, c'est le genre de film, je suis sûr et certain, tu y vas en famille, tu passes une apprenne de fou. C'est-à-dire, les enfants rigolent, les parents rigolent. Enfin, c'est vraiment, c'est... Ça me... Je ne me fais aucun souci là-dessus. T'as amené Nico. Non, il était trop foncé. Perso, je ne suis pas d'accord avec toi. Ponce pour moi, ça compte beaucoup les voix dans les films et séries d'animation. What ? Oui, pour moi aussi, je n'ai jamais dit le contraire. Et de plus en plus, on oublie de prendre de véritables voix s'acteurs pour privilégier des acteurs qui vont amener le public à défaut de la qualité du film. Alors, je suis totalement d'accord avec ça. Les voix sont hyper importantes, je n'ai jamais dit le contraire. Mais par contre, moi, je l'ai regardé en VF. Je ne l'ai pas regardé en VO. Et je vous invite à aller voir en VF. Parce que la VF est exceptionnelle. Il y avait même des pétitions aux Etats-Unis pour que ça soit passé en VF dans leur salle. Du coup, la voix de Chris Pratt, pas ouf. Ouais, mais allez le voir en VF. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, c'est ça le truc. Allez voir en VF. La VF est exceptionnelle. T'as pas besoin de... Enfin, n'allez pas voir ça en VO, ça c'est sûr. Ouais, ouais. Ah, ça c'est sûr, ouais. Les pro VO en PLS. Oui, non mais les pro VO. Non mais sur un film, sur un film pas d'animation, je comprends à 100%. Les labiales, ce que tu veux. Sur un film d'animation, les voix françaises sont souvent les meilleures voix all-time en fait. Donc, en fait, animation, c'est VF. Y'a moins, y'a pas de débat en fait. Y'a pas de débat. La VO est bien aussi en vrai. Mais tu sais que la VO se fait un peu détruire contrairement à la VF. Donc, ça dépend. Normalement, ça dépend. Perso, je suis pro VO, sauf les films d'animation. Mais pareil. Je suis exactement la même. Non, Ponce, tu vas réveiller les pro VO des animes qu'as-tu fait. Alors, les animes, je trouve que ça très différent parce que l'art, du coup, pour le coup, l'art de l'anime japonais est vachement corrélé aussi à la voix japonaise pour plein de raisons, tu vois, dans le surjeu, etc., etc. Et là-dessus, c'est encore différent. Tu vois, même moi qui suis pas spécialement fan des animes, de la culture japonaise et tout, j'en ai un peu rien à foutre. J'avoue qu'un anime, j'aurai souvent un peu plus de facilité à le regarder en VO. Parce que c'est... Je sais pas, il y a un vrai truc, tu vois. Les animations jap. Ouais, animations jap, je vais préférer VO. Mais sinon, clairement, un truc américain, je veux... Enfin, je veux le voir en VF, tu vois. Film d'animation américain, je veux le voir en VF, moi. Moi, c'est full VF, même pour anime. Ah ouais ? En fait, ça dépend. Ouais, ça dépend. Non, mais c'est vrai que moi, sur les animes, je préfère quand même en... Je préfère en japonais, quand même, tu vois. Ouais. Mais du coup, avis du film, moi, j'ai adoré le film. Moi, j'ai adoré le film. Et en fait, ce qui m'étonne, parce que là, du coup, c'était ça que je regardais. Regarde. Donc là, les critiques sont tombés, la douche froide. Les premiers avis sont tombés, que vaut le long-métrage, machin, et tout. Tu sais qu'avant la sortie officielle du film, donc c'est-à-dire... C'est-à-dire depuis 10 jours, moi, j'entends que du bon sur le film. C'est pour ça que je suis assez choqué de ça, tu vois. J'ai pas du tout entendu de négatif sur le film. Pas du tout. Je suis assez... Je suis assez choqué, j'avoue. Je suis assez étonné. Ouais. Moi, je suis adorateur des VF, mais si elle est désastreuse, je regarde en VO. Bien sûr. Bien sûr. En même temps, il est sorti aujourd'hui. Oui, non, mais où ? Yuko. Je suis allé le voir. Moi, il y a un peu plus d'une semaine. Et tous les gens qui ont vu, évidemment, le film avant la sortie, je n'ai pas entendu du tout d'avis négatifs. Voilà. Évidemment, il n'était pas sorti. Je ne parle pas d'avis négatifs de tout le monde, mais... Excusez-moi. Il y a 55% de critiques positives chez les critiques ciné. Il y a 95% chez les spectateurs qui l'ont vu. C'est vrai, c'est ça, Cyril, la stat ? Parce qu'en fait, c'est ça, le truc. C'est un peu chelou, parce que vraiment, j'ai vu personne... Enfin, personne... Ouais, trouver le film pas bon, quoi. C'est pour ça que je suis choqué. 7 sur 10. Hygiène. OK. Oui, sur Rotten Tomatoes. C'est vraiment 55% positif sur les critiques et 95% sur le public. Trop grave. Sur Rotten Tomatoes, il y a ça. Ah oui. Ah oui. Ah ouais. Après, Rotten Tomatoes, ce n'est pas la version VF. Ouais, tout à fait, ouais. Les critiques, ils veulent juste du putaclic. Vous pensez que... Pardonnez ma naïveté, mais vous pensez qu'il y a beaucoup de médias qui, genre, sont incisifs dans les critiques juste pour faire cliquer, pour que les gens se disent « Ah ouais ? » Oui, c'est vrai, bah oui, bien sûr. Ouais, mais du coup, c'est... Oh, mais qu'ils aillent se faire foutre, parce que du coup, c'est une infamie. Il n'y a pas de critique, quoi. Enfin... C'est une infamie de faire ça. Encore plus aux US. Ah ouais. 6,9 sur sens critique, alors que c'est des haters. C'est que le film est banger. Ah ouais. Tu avais vu le chapeau T2 ? Non, je n'ai pas vu le chapeau T2, pour le coup. Conce qui atterrit, des fois. Mais en fait, moi, les critiques ciné, je m'en suis toujours battu les couilles, pour être tout à fait honnête. J'en ai toujours eu rien à foutre. En fait, les critiques tout court. Tu vois ? Les critiques tout court. Je m'en bats les couilles. J'en ai rien à foutre. Ça me touche zéro. Donc, j'avoue, c'est pour ça aussi, je ne me suis jamais trop rendu compte de ça, mais vraiment, j'en ai rien à foutre des critiques. Jeux vidéo, ciné... Qu'est-ce que je m'en fous que François... Que François... Ça manque de références du film des années 50, et du coup, je lui mets... Un 4 et demi, ils m'en bat les couilles. Coucou, je claque mes pétales pour Flux un tout petit peu. J'ai bossé deux ans sur ce film en texturing. Je suis trop content du résultat final. Allez le voir au cinéma en VO ou en VF, les deux sont cools. Et big up à la team, bisous les petits Toad et bisous les Fleurs. Ah bah, franchement, vous pouvez être fier, parce que la qualité de l'animation, pour le coup, c'est une dinguerie absolue. C'est une dinguerie absolue. Franchement, vous pouvez vraiment, vraiment, vraiment être fier de ça. C'est une dingue. Oui, oui, je compte faire Road 96, Mile 0. Bien sûr, je compte le faire, ouais, tout à fait. Le studio, c'est Illumination, ouais. Des minions, ouais, exactement. C'est Illumination, ouais, 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 ouais. Avec un avis critique, qu'est-ce que tu retiens de négatif ? En essayant de titiller, en allant chercher du négatif, bah, on aurait effectivement envie que ça dure un peu plus longtemps. Mais est-ce que c'est négatif, franchement, de penser ça, honnêtement ? Moi, je préfère sortir du ciné en disant, putain, j'en aurais voulu plus que sortir du ciné en disant, putain, ça m'a gonflé. Donc, c'est peut-être pas négatif, tu vois ? Non, c'est positif. Bon, bah, alors, c'est pas une critique. Une critique en mode, putain, ça, c'est vrai que... C'est que, premier degré, je sais pas quoi te répondre, hein. C'est pas une vanne, hein. Il dure combien de temps ? Il dure 1h22 si on compte pas les scènes post-génériques. Après, j'ai pas envie... Après, j'ai pas envie de spoil non plus, tu vois. Il y a ça aussi. Pourquoi toujours chercher du négatif ? C'est une bonne question, hein. Juste, c'est parce qu'on me l'a posé. Non, bah, écoute, je sais pas trop, hein. Peut-être un manque de profondeur. C'est pas une critique que tu peux faire à un film Mario, hein. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin... C'est une critique que tu peux faire à un film, mais à un film Mario ? Non, mais je sais pas trop, je sais pas trop, je sais pas trop. Je sais pas. Tu mettrais quelles notes ? Pfff, c'est dur de noter, j'en sais rien, je suis pas critique. Je sais pas, je mettrais un... Pfff, c'est dur, je sais pas, j'ai jamais noté de film. Je sais pas. C'est rien. Ah, entre 7,5 et 8,5 ? Et... Ouais, 8, 8, 8, j'en sais rien. 8,5 ? 8... Pfff, c'est dur. C'est dur. Moins bien qu'Astérix ou pas ? Par rapport à Astérix ? Oh bah, par rapport à Astérix, c'est le chef-d'oeuvre du millénaire. Oula ! Ah oui, non, non. Ah bah, dans ce cas, c'est un chef-d'oeuvre. Ah, c'est un chef-d'oeuvre du millénaire, là. Là, on est probablement sur la huitième merveille du monde, oui. Ah oui, non, 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 oui, non, oui, d'accord, oui, d'accord, oui, oui, non. Clairement. Huitième merveille du monde, ouais. Clairement. Clairement. Ah. Ah, 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 ah. Après, Ponce, sans être critique envers toi, justement, est-ce que ton ressenti sur le film est vraiment un avis objectif de ta part, sachant que tu es un fan de Mario de base ? Bah non, bien sûr. Ah bah non, non, bah bien sûr. De base, une critique ne peut pas être objective. Moi, je pars vraiment de ce principe-là. Je vois pas comment tu peux faire une critique objective de quelque chose, tu vois. Mais tu vois, justement, pour essayer de... Par exemple, pour essayer d'enlever cette subjectivité, en vrai, eh ben, que tu connaisses Mario ou pas, il est impossible de pas passer un bon moment devant ce film. Voilà. Je vois pas comment tu peux passer... De passer un mauvais moment. Enfin, en fait, je vois pas comment tu peux passer un mauvais moment devant ce film. Genre, premier degré, hein. Je vois pas à quel moment tu peux. Enfin, on s'ennuie pas, c'est beau, c'est marrant, ça s'arrête pas. Je vois pas comment tu peux passer un mauvais moment devant ce film. Voilà. Genre, même si scénaristiquement, c'est pauvre. Bah, en fait, ouais, honnêtement, ouais. Honnêtement, ouais. Je vois pas. C'est pas trop cher de payer une place de ciné pour ce film. Non, pas du tout. La qualité du film... Ah non, vraiment, hein. Ah non, vraiment, vraiment. Donc, c'est un peu ça, tu vois. C'est un peu ça. C'est un peu ça, le truc que je retiens aussi de ce film, c'est que je ne vois pas comment tu peux passer un mauvais moment devant ce film. Et vraiment, je... Et je déconne pas du tout, tu vois. Je déconne pas du tout. Et même, je vais vous dire, s'il vous plaît, faites-moi des retours sur le film. Quand vous revenez du film, je suis giga curieux. T'es en OP. Non, je suis pas en OP. Je peux te dire, fuck Nintendo, fuck Universal. On s'en va les couilles. Mais, tu vois, genre, s'il vous plaît, dès que vous avez vu le film, revenez me donner... Revenez me donner votre avis. Je suis trop curieux de voir. Du coup, tu vois. J'ai lu que c'était trop enfantin, t'en penses quoi ? Ah, je pense que c'est faux. Il y a des blagues pour adultes. Enfin, des blagues pour adultes, pas dans le sens, c'est des blagues de cul. Mais il y a des blagues où il n'y a que les adultes qui vont vraiment comprendre la finesse. Et d'autres blagues qui vont toucher tout le monde, etc. Donc, voilà. Donc, juste dit... Genre, demain, par exemple. Demain. On parle avec les personnes qui l'ont vu, tu vois. Ok ? On se bannit de jouer à Toad qu'après avoir dit fuck Nintendo. La décapitation de Mario à 1h10 de film, j'ai pas trouvé ça enfantin. Putain, F, le spoil ! J'ai déjà spoil hier dans l'émission qu'on a fait, mais... La 3D vaut le coup. Ah, je l'ai pas... C'est-à-dire, la 3D vaut le coup. Ça passe dans des salles spéciales, etc. Je sais pas. Moi, je l'ai vu classique, tu vois. En 3D, KDX. Ouais, mais je connais pas trop ça. Je sais pas du tout. Moi, je l'ai vu classique. Moi, je l'ai vu classique. Je sais pas. Jablaya qui dit... Mais attends, c'est un Mario. Les gens, ils s'attendent à quoi ? Un huis clos sur la condition des Goombas ? T'as spoil hier ? Non, non, y'a eu aucun spoil. Non, non, sur l'émission d'hier, y'a eu strictement aucun spoil. C'était le but. Hier soir, c'était une émission qui était sponsorisée par Universal pour mettre en avant le film. Le but était clairement pas de spoil. Au contraire, le but, c'était de donner aussi envie aux gens d'aller le voir. Je sais pas si ça a été le cas. J'espère en tout cas sincèrement que vous avez passé un bon moment devant cette émission qui a été très particulière à monter parce que voilà, au centre du... au pied, pardon, du centre Pompidou, à travailler avec Universal, avec Nintendo qui est jamais trop loin. C'est vraiment des émissions qui sont pas simples à faire en réalité pour plein de raisons, tu vois. Déjà, vous vous rendez compte comme c'est compliqué de bosser juste avec Nintendo. Alors imaginez comme c'est compliqué de bosser avec Nintendo qui eux-mêmes bossent avec Universal et nous-mêmes qui bossons avec Universal. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? C'est très compliqué. Très très compliqué. Toi, t'as passé un bon moment. J'ai passé un excellent moment. Cela dit, moi, j'ai pas l'habitude de host et de manière générale, quand tu sors d'une émission que tu as host, que tu as... Voilà. En fait, c'est quasiment impossible d'avoir un ressenti positif. Ça, c'est particulier. Ça, c'est très particulier comme ressenti mais en gros, quand tu t'occupes d'une émission en plateau, tu as l'oreillette d'un côté, tu as tes invités de l'autre côté, tu as tout ce que tu dois à gérer, le renard, le machin, etc. Etc. Et... C'est très difficile de sortir d'une émission en disant cette émission était banger alors qu'en fait, ben... Tu es au courant de tout ce qui s'est bien passé, mal passé, tatatatatatata. C'est très compliqué, tu vois. C'est très frustrant de host un film. De host un... Un film. De host une émission. Et surtout que moi, je suis pas host de profession. Mais ouais, j'ai kiffé l'exercice pour le coup. J'ai vraiment kiffé l'exercice, ouais. Ouais. Ça se voit que t'avais pas l'habitude, mais tranquille, ça va venir avec le temps. En vrai, je suis pas sûr, vu que j'aime pas spécialement faire ça, je suis pas sûr de... Enfin, tu vois ce que je veux dire, mon but, c'est pas spécialement host des émissions, vraiment. Vraiment, vraiment pas. Là, je l'ai fait parce que c'était quand même le film Mario. C'est quand même une sacrée opportunité que de mettre en avant ça, mais sinon, moi, c'est pas ma... C'est pas ma passion, hein. Non. C'est vraiment pas ma passion. Sous-titrage Société Radio-Canada